Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle CC Controls et regardez ce qu'il donne. Nouvelle apparence et nouveau réglage disponible dans votre Control Center sur l'écran d'accueil ou encore sur votre écran de verrouillage. Regardez, ceux qui sont activés sont en vert, ceux qui sont désactivés en rouge, donc ça permet de bien les différencier et en glissant vers la droite ou vers la gauche, j'accède à des raccourcis qui ne sont normalement pas disponibles. Nativement, on n'en a que 5 et là vous pouvez remarquer que j'en ai beaucoup plus. Je peux par exemple facilement activer ou désactiver la 3G, même chose pour le service de localisation, des réglages très utiles et qui fonctionneront donc partout. Je vous l'ai montré sur l'écran de verrouillage, sur l'écran d'accueil, mais regardez ce que ça donne aussi à l'intérieur des applications. Le même effet avec toujours autant de réglages disponibles. Donc voilà ce que propose ce tweak. Ensuite, pour le paramétrer, vous vous rendez ici dans les réglages et dans la section de CC Controls et regardez ce panneau de configuration. Franchement, c'est l'un des plus beaux que j'ai jamais vu. Le développeur a vraiment travaillé pour proposer quelque chose de très soigné, très simple à utiliser. Là, vous avez la liste de tous les raccourcis pour les réglages système que vous pouvez placer dans votre centre de contrôle. Et comme ça, vous pouvez facilement les déplacer pour les arranger dans l'ordre qui vous plaît. Et même en glisser certains vers le bas si vous ne voulez pas qu'ils s'affichent dans votre centre de contrôle. Vous voyez qu'on peut les placer dans la section Disable. Donc ceux que vous mettez ici n'apparaîtront plus. Voilà, donc vous les arrangez dans l'ordre que vous préférez. Moi, vous avez vu que j'ai placé les raccourcis pour les réglages en première position. Donc ensuite, c'est automatiquement appliqué. Le raccourci se trouve ici, en premier, et il fonctionne parfaitement. Donc dans la page de configuration du tweak, la première ici, vous choisissez quels sont les raccourcis qui apparaîtront, quels sont ceux qui seront cachés, et dans quel ordre vous les voulez. Et si vous vous rendez ici, vous avez la possibilité d'activer des restrictions. Donc vous cochez cette option, et là par exemple, si j'active une restriction pour les réglages, je peux le faire aussi pour les autres, mais moi je vais le faire seulement pour les réglages, et bien ce raccourci ne sera plus accessible sur l'écran de verrouillage. Donc ça peut être une question de sécurité. Si vous voulez désactiver certaines fonctionnalités lorsque votre appareil est verrouillé, vous pouvez. Certains marchent très bien, mais par contre, là, regardez, les raccourcis pour réglages système ne marchent pas. C'est normal, je l'ai désactivé sur l'écran de verrouillage, par contre, si je teste ici, vous voyez que ça fonctionne. Certains raccourcis peuvent donc être inactivés une fois l'écran verrouillé, et dans cette section ici, vous choisissez combien vous voulez en afficher par page, 5 par défaut. Là, si je coche 1, vous voyez que j'en ai qu'un seul par page, et qu'il faudra que je glisse à chaque fois. Avec 2, ce sera la même chose, j'en aurai maintenant 2 par page. Avec 3, il faut glisser de l'autre côté. Donc voilà le principe, à vous sélectionner le nombre que vous préférez. 5 par défaut, moi je trouve que c'est très bien. Et vous pouvez aussi désactiver la pagination, vous voyez que là, c'est très fluide, le glissement se fait d'un coup. Donc c'est vraiment comme vous préférez, vous cochez ce que vous avez envie ici. Ensuite, les thèmes. Donc moi, vous pouvez voir que j'ai coché green and red, donc le vert et le rouge. C'est ce qui s'affiche ici pour la couleur de mes raccourcis. Je peux aussi, par exemple, mettre du bleu et du blanc. Donc à chaque fois, 2 couleurs pour différencier les raccourcis actifs et ceux qui sont désactivés. Donc c'est vraiment un petit plus super sympa. C'est vraiment agréable de pouvoir choisir les couleurs qu'on veut utiliser. Et vous voyez que pour chaque section différente, là, le fond sera rempli. Eh bien, vous avez 3 couples de couleurs différentes. À chaque fois, le bleu et blanc, le rouge et le vert et le blanc et noir. Donc une fois de plus, ce sera vraiment en fonction de vos goûts à vous que vous ferez votre choix ici. Et peut-être même si vous utilisez un thème Cydia sur votre appareil, ça peut être sympa de choisir un thème pour le tweak en correspondance. Vous choisissez des couleurs qui vont ensemble et ça peut vraiment donner quelque chose de très joli, puisqu'on a quand même un très large choix de couleurs. Voilà, donc je termine de vous montrer ce que le développeur nous a proposé avec ce tweak. Dernière section, bottom line. Vous voyez qu'en dessous des petits carrés, à chaque fois de couleurs différentes, vous avez une petite ligne. Donc ça peut être sympa aussi, sélectionnez ce que vous préférez. Pour moi, ce sera celui-ci, le style iOS 7 avec les contours verts ou rouges. C'est vraiment mon préféré. Pour finir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on coche un thème, eh bien, on retrouve le même là. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que le développeur a pour moi fait un super travail sur le style de ce panneau de contrôle. Vous voyez que les raccourcis prennent la couleur du thème qu'on a choisi. Le tweak est donc vraiment très complet. Ce tweak, s'il vous intéresse donc, il s'appelle CC Controls, comme ceci. Vous le retrouvez sur Cydia, sur la source de mode MyEye. Il fonctionne uniquement avec iOS 7. Il est gratuit et il marche aussi sur iPad. Regardez ce que ça donne. Donc les raccourcis seront placés ici. Encore une fois, vous pouvez sélectionner le nombre, l'ordre et la couleur que vous leur donnez. Vous voyez que moi, j'ai encore une fois choisi la même. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à très bientôt pour une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501